Candidat déclaré à la montée, l'Union est malmenée d'entrée par Asselt, moins timoré. Dès la quatrième minute, la frappe de Billy Kane chauffe les gants d'Anthony Sadin. L'Union réagit, deux minutes plus tard, Rajzel s'échappe et sert sur un plateau coquilleré qui croque sa frappe. L'Union a la possession, Asselt les occasions. A la quinzième minute, Saglam adresse un coup franc vicieux qui ne surprend pas Sadin. Tecker rate la manquable. Juste avant la mi-temps, Vande de Cotter profite d'une mauvaise relance de Baod. Son tiers puissant passe juste au-dessus. Tétanisé par l'enjeu, l'Union bafouille son football. Ils ont compris qu'il faudra jouer, ça c'est à rien de stresser et de penser. Évidemment chaque match, c'est un examen, il y a une importance. Mais là, deuxième mi-temps, se lâcher un peu, ça a été plus facile. Les locaux reviennent sur la pelouse avec de meilleures intentions, sans toutefois inquiéter le portier d'Asselt. Le salut va finalement venir d'un coup du sort sur un corner joué en deux temps. Une nars marque sous la pression contre son camp et libère l'Union. Symbole de l'état d'esprit d'un club, d'une famille même, toute l'équipe se dirige vers Marc Dejambes, touché par le décès de son père Fernand cette semaine. On l'avait dit avant le match que qui, peu importe qui marquait, on allait se diriger vers le banc. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. J'ai malheureusement pas connu son papa, mais s'il était comme son fils, ça devait être quelqu'un de magnifique. L'Union a les occasions de faire le break, mais sans y parvenir. Les hommes de Brencic s'imposent dans la douleur. On veut être champion, c'est clair. Moi, le coup de finale, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il faut aller le jouer, on va le jouer. Mais on a envie d'être champion et on va tout donner jusqu'au bout. Réponse des samedis prochains face à Siné, un autre ténor du championnat. Jusque là, l'Union et ses supporters peuvent profiter. A la filfa ! A la filfa ! A la filfa ! A la filfa !